Sous ses airs de retraite attentionne se cachait un véritable pervers. Un homme de 76 ans capable du pire. Cet habitant de l'Ouest toulousain vient d'être mis en examen pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Il se serait attaque à une fillette de 6 ans pendant des mois. Thomas M vit dans un appartement situé en banlieue toulousaine depuis plusieurs années. Au fil du temps, ce septuagénaire, qui habite seul, semble avoir gagné la confiance de ses voisins. Il se meulait de tout mais était attention avec les enfants, précise un témoin de l'affaire. Lorsqu'il croise des jeunes filles, Thomas aime leur offre toujours des bonbons et autres petits cadeaux. Il devient rapidement leur papi adoptif. En janvier 2021, quand les parents d'Elodie se se partent, il propose naturellement de garder la petite fille lorsque sa mère travaille. Au mois de mai 2021, Elodie se rend chez lui plusieurs fois par semaine. La mère de la victime de 6 ans ne se doute de rien. La fille se confie rapidement à une amie. Elle aurait une relation amoureuse avec Thomas. C'est huis clos sordide, l'amour n'a pourtant pas sa place. Elle est abusée sexuellement et pourrait même avoir été violie. Le secret est bien garde jusqu'à ce qu'Elodie craque et raconte tout à son père. C'est déposé au commissariat en septembre 2021. Le parquet confie alors les investigations à l'unité des atteintes aux personnes de la police nationale. La vie d'enquêter permet de cerner le profil du suspect. Dizaine de personnes sont auditionnées, dont l'un des fils de Thomas. Lui aussi abuse, non selon ses lires. Par contre, coupe les ponts avec son père depuis plus de dix ans. Crie même comme un pervers narcissique. Le 21 mars, lors de la garde à vue, assiste par son avocat maître Brice Zanin, Thomas. M. Lee les accusations portées par Elodie et sa famille. L'image compromettante retrouvue à son domicile le pousse à parler. Il finit par se livrer en minimisant les faits. Solicite pour confirmer ses informations, son conseil se refuse à tout commentaire. A elle, issue de son audition, son client a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Et il est placé en détention provisoire en attendant les suites de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada